Bonjour les Terminales, c'est Simlef, et aujourd'hui on va voir la gouvernance de notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Pour être précis, la totalité du chapitre qui s'intitule « Gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement, administration ». Et j'ai tenté de tout vous résumer, tout ce qui est important, ok ? Alors, je viens d'employer le mot « gouvernance ». C'est quoi la gouvernance ? C'est un mot d'origine anglaise, ce qui explique pourquoi il est un petit peu flou. Mais en gros, ça désigne la manière de gouverner, et ça pose la question si on gouverne bien, efficacement, ou si on gouverne mal, c'est-à-dire d'une manière douteuse, d'une manière peu efficace. Ça prend en compte quoi ? Un grand ensemble qui comprend la vie politique du pays, les décisions prises par son gouvernement, les lois notamment, que celui-ci fait passer, le fonctionnement de son État, de son administration, la gestion du territoire national et de la population, etc. Donc la gouvernance, c'est un ensemble assez vaste. Ce n'est pas simplement les lois votées, c'est pas simplement la vie démocratique, par exemple, mais aussi le fonctionnement de l'État, de chaque fonctionnaire, de chaque collectivité territoriale, de chaque ministère. C'est un grand ensemble. En gros, ça consiste à répondre à la question qui gouverne ou quelle partie gouverne, quelle décision prend-il, et comment gouverne-t-il le pays, de quelle manière ? Ok ? J'espère que c'est plus clair dans votre tête. Donc nous, on va voir la gouvernance de la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, hop, je vous ai mis ici l'introduction. Donc notre pays, l'État français, existe depuis déjà longtemps. Notre territoire a été globalement unifié à partir des années 1500, sous l'impulsion des différents rois de France, qui ont mis fin aux principautés du Moyen-Âge, aux duchés, aux comtés, tout ça. Ils ont tout unifié sous l'autorité de l'État royal. D'accord ? Au XIXe siècle, donc, on a nos frontières définitives, avec l'annexion de Nice et de la Savoie. Et au XIXe siècle, on devient une république, ça c'est important. On devient durablement une démocratie. Et surtout un État-nation. Je définirai ce mot après. Cependant, après 1946, il y a des bouleversements énormes dans le fonctionnement de la vie politique et de l'État français. Enfin, aujourd'hui, ce même État est en mutation et en plus il est critiqué. Sa légitimité a baissé. Ça nous amène à cette problématique qu'elle a été l'évolution et l'importance de l'État en France entre 1946 et 2019. Alors, 1946, c'est l'avènement de la Quatrième République. C'est pour ça qu'elle a été choisie comme date butoir, date rupture. Alors, je vais résumer tous les éléments importants du chapitre, toutes les grandes notions dans cette frise du temps. Globalement, il y a trois périodes. 1945-46 jusqu'à 1958, c'est l'époque de la Quatrième République dont je vous parlais il y a un instant. 1958 jusqu'aux années 70, voire les années 80, c'est en gros l'État gaulliste. Avec Charles de Gaulle qui quitte le pouvoir 1969, mais aussi Pompidou qui est encore très gaulliste dans sa gouvernance. Et puis enfin, il y a la France de la fin du XXe siècle. Où on a cette fois l'État qui est critiqué. Donc voici les éléments importants de ce chapitre. J'ai tous les passés en revue, un par un. Et voyez que les années 70 marquent une véritable rupture. Vraiment une coupure entre toute une série d'oppositions. A noter qu'à partir de 1945, on a la création de l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Ce qui fait que l'État français se dote de hauts fonctionnaires très compétents, efficaces, hautement diplômés, pour l'aider à bien gérer son pays. C'est hauts fonctionnaires qui, en plus de devenir ministre ou président, peuvent siéger à la Cour des comptes, qui contrôlent donc tous les comptes, toutes les dépenses et les recettes de l'État, ou être aussi inspecteurs dans l'administration, en fait. D'accord ? Alors, je commence par le premier item, l'idée d'un État-nation avant 1970, tandis qu'après 70-80, on se pose plutôt la question, quelle est l'identité nationale de la France ? Alors, je vais passer ça en détail, le revoir. Donc, de 1946 à peu près jusqu'aux années 70-80, on a beaucoup de patriotisme. La majorité des citoyens sont de fervents patriotes. Et on a un État-nation. Un État-nation qui existe depuis le XIXe siècle. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans l'intro. C'est quoi un État-nation ? C'est l'idée qu'un pays égale un État, égale une identité, voire une seule nation et une seule langue, qu'un pays, c'est un ensemble, en fait, très unifié. Alors, pourquoi la France était-elle un État-nation de 1945 aux années 1970-1980 ? Parce qu'il y avait le service militaire qui contribuait un petit peu à unifier les citoyens, à fabriquer des citoyens. Vous avez aussi une école qui était très respectée. L'héritage sous lait, c'est l'école de la Troisième République, des années 1880, de Jules Ferry, qui fabrique également des citoyens qui sont très fidèles à leur pays, très obéissants. Vous avez des symboles qui unifient les citoyens derrière une identité française républicaine. Marianne, vous avez aussi le coq gaulois, le drapeau tricolore, la marseillaise que tout le monde connaît et puis qu'à l'époque, on enseigne à l'école d'une manière presque rigide, presque obligatoire et sans demi-mesure. Vous avez aussi le roman national avec une histoire de France qui est basée sur des héros. Alors là, vous avez dans ce petit manuel vers Saint-Géthorix et puis vous avez des héros nationaux, Jeanne d'Arc, vous avez Charlemagne, vous avez Louis XIV, vous avez Napoléon, etc. Vous avez des héros nationaux qui sont un petit peu des modèles pour tous ces citoyens français qui font tous le service militaire, qui vont tous dans une école qui les formate un petit peu. Et ces différentes institutions sont très bien respectées. Après 1970, mais surtout après 1980, l'identité nationale est un petit peu en crise. La France se divise. Le service militaire est supprimé en 1996 par le président Jacques Chirac. Et puis vous avez des Français qui s'interrogent sur qu'est-ce qui les unifie, qu'est-ce que signifie être français. Est-ce que c'est comme dans le dessin, voilà, boire du vin et manger du pain ? Ou est-ce que c'est être simplement républicain ? Ça pose aussi beaucoup de questions, vu que la France a du mal à intégrer ses immigrés. Donc ses immigrés qui souvent gardent des éléments de leur pays d'origine. C'est pas par racisme que je dis ça, c'est plus par constat. C'est qu'ils n'ont pas envie d'oublier leur identité d'origine. Donc on se pose des questions sur l'identité. De même l'école qui avant fabriquait facilement des citoyens, ou de futurs citoyens pour être précis, cette école elle est en crise. Les profs sont haïs, détestés, sont critiqués de tous côtés. L'école est accusée de fabriquer le décrochage scolaire, etc. Je vous invite à mettre pause et à lire ce texte. D'accord ? Donc l'identité nationale est un peu en crise. Le président Sarkozy d'ailleurs avait voulu lancer à un moment donné un débat sur l'identité nationale. Et puis il y a eu beaucoup de débats aussi sur la place de la Marseillaise, Marseillaise dans le foot, la Marseillaise à l'école primaire, etc. Deuxième élément, la centralisation avant les années 1980, la décentralisation après 1982. Là aussi une dichotomie, une opposition. Alors depuis Napoléon et même depuis la royauté de l'Ancien Régime, on a une France qui est centralisée, où tout est décidé depuis Paris. D'accord ? Depuis les ministères parisiens si vous voulez. Et dans les territoires, pendant très longtemps, il n'y a eu essentiellement que le préfet. Le préfet, donc création de Napoléon, qui d'habitude est le porte-parole de l'État et le garant de la sécurité, de l'ordre et de la sécurité. Mais depuis les années 1945, ce préfet a un rôle de plus en plus important. Donc il a maintenant, mis à part que c'est lui qui autorise ou interdit les grèves, c'est lui qui donne par l'intermédiaire de la préfecture les titres de séjour. Donc pour tous les migrants, c'est extrêmement important. C'est lui aussi qui joue un rôle dans l'intégration sociale et dans le développement économique. Donc il n'a pas simplement le rôle de super flic, il a aussi un rôle beaucoup plus polyvalent. Donc ça, c'est avant 1980. En gros, les territoires sont gérés soit par les ministères, soit par les préfets, d'une manière centralisée. Et à partir de 1982, on a la décentralisation, la loi de fer, qui va clairement créer les conseils généraux et les conseils régionaux, donc respectivement dans les départements et dans les régions. Donc les régions gagnent en importance, l'État va devoir dialoguer avec le conseil général et le conseil régional dans chaque région, dans chaque entité, si vous voulez. Et puis l'État va leur déléguer des compétences, des pouvoirs à ces départements, à ces régions. Les départements gèrent les collèges, les routes départementales, jouent un rôle dans le social. Les régions jouent un rôle dans le développement économique. Elles gèrent aussi les lycées, etc. Donc le pouvoir n'est plus simplement dans les ministères à Paris. Le pouvoir se répartit aussi avec les collectivités territoriales, notamment les départements et les régions. Donc on a beaucoup moins un État centralisé depuis 1982. La décentralisation est en marche. Et encore plus après 2003, l'acte II de la décentralisation. Ensuite, donc, autre opposition, autre item. On a un État Providence fort, avant les années 1970-80, et maintenant on a plutôt un État affaibli, et certains veulent même un État gendarme. Alors, qu'est-ce que c'est un État Providence ? C'est un État qui se mêle de l'économie et qui fait du social, qui se donne pour but d'équilibrer et de réguler l'économie par des interventions massives et diverses, et qui fait du social, notamment, qui vient en aide donc aux chômeurs, qui vient en aide aux retraités, qui vient en aide aux malades, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, un État gendarme, c'est celui qui s'occupe uniquement de la police, de la justice, de la monnaie et de l'armée. En gros, il ne fait que ça. Il joue un rôle de gendarme. Alors, après 1945, on a donc un État Providence, un État qui se mêle de l'économie. Comment fait-il ? Il le fait par des nationalisations, autrement dit des entreprises privées, qui sont transformées en entreprises publiques, en entreprises, d'État. Exemple Renault, exemple la Banque de France, exemple le Crédit Lyonnais, Gaz de France, Paribas, 36 Hauts-de-Banque, Thomson-Brand, Tron-Poulenc aussi, c'était à l'époque tout ce qui est la chimie, Dassault pour l'armement. Donc vous voyez que dans... Alors là, pour les derniers, regardez bien ces années 1981-1982, attention. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'après-guerre, beaucoup de compagnies deviennent publiques. Vous avez par exemple Air France qui est publique. Et vous avez une telle importance de ce secteur public qu'on parle d'une économie mixte. C'est encore ce que dit François Mitter en 1988, même si en 1988, c'est moyennement d'actualité. Le public et le privé ne peuvent être dissociés car l'économie française est mixte par nature. Donc avant 1980, un État-providence solide qui intervient dans tous les domaines, dans l'économie, dans le social, beaucoup d'entreprises publiques et vous avez une économie mixte, publique et privée. Après, alors j'évoque aussi le social, après avoir évoqué l'économie. Donc en 1945, on fonde la sécurité sociale. La santé devient un droit pour les citoyens français. Et là, vous pourriez lire ce texte après ou mettre pause. Moi, je vous dis, la phrase la plus importante, c'est des services de prestation prévus par les législations concernent l'assurance sociale, l'allocation aux vieux travailleurs, c'est-à-dire un régime de retraite, une protection contre les accidents du travail, contre les maladies professionnelles, des allocations familiales pour les familles nombreuses, un salaire unique aux travailleurs protégés pour chacune des législations. Donc, contre toutes ces menaces, tous ces dangers, c'est-à-dire le chômage, la retraite, les maladies, etc., etc., eh bien, le citoyen français est aidé par l'État, aidé financièrement. D'accord ? Donc, c'est très important car ça existe encore aujourd'hui et aujourd'hui, c'est une des dernières choses qui restent de l'État-providence de 1945-1946. Alors, comme je vous le disais, depuis 1980 surtout, l'État-providence s'est critiqué. Déjà, ce sont ces fonctionnaires qui sont critiqués, comme avec ces bandes dessinées où les profs sont traités d'éternels feignants, les fonctionnaires comme étant des flémards aussi, les entreprises publiques sont jugées inefficaces, rigides aussi, les fonctionnaires sont jugés souvent trop nombreux et coûteux et nécessitent du coup de maintenir de hauts niveaux d'impôts, donc beaucoup de personnes du courant du néolibéralisme ou du libéralisme économique qui estiment que tout ça devrait être géré par le secteur privé, par des entreprises privées et pas par des entreprises publiques, ce qui augmente les rangs des fonctionnaires. Alors, du coup, après les nationalisations, dans les années 80 et encore plus dans les années 90, on a des privatisations. cette fois, ce sont des entreprises publiques qui se transforment en entreprises privées. Alors, c'est encore plus flagrant dans les années 90, sous Édouard Balladur et Lionel Jospin, vous avez, dans les privatisations célèbres, vous avez Air France, vous avez France Télécom qui après deviendra donc orange. Vous avez la privatisation et l'ouverture à la concurrence des réseaux de téléphone. Vous avez aussi les autoroutes qui ont été privatisées avec l'augmentation globalement des tarifs. À part de mon, ça a été privatisé. C'est encore plus vrai en haut de sa voix. Ensuite, autre item important, une quatrième république instable jusqu'à 58, une cinquième république solide de 58 jusqu'à, on peut dire, jusqu'aux années 70 et surtout aux années 1980 et puis, une cinquième république un petit peu malade à partir des années 1980. Ça, c'est un peu pour la vie politique et démocratique. Alors, la quatrième république est un régime très instable parce que c'est un régime parlementaire, parlementariste. Vous voyez que ces ministres et notamment les premiers ministres, à l'époque, le président conseil et le premier ministre est l'homme le plus important de l'État, et bien, ils sont sur des sièges éjectables. En effet, on change de gouvernement et de premier ministre en moyenne tous les six mois. Donc, je ne vous dis pas l'instabilité. Donc, c'est ce que dénonce cette caricature et les noms que vous voyez, ce sont des noms de ministres. Enfin, ce quatrième république qui est faible parce qu'elle est hésitante et puis instable, mais elle est aussi faible par rapport aux militaires, aux militaires donc, qui notamment en Algérie font pression beaucoup sur la quatrième république et la quatrième république n'arrive pas à gérer la décolonisation. Elle n'arrive pas du tout à gérer la guerre d'Algérie, notamment durant toutes les années 1950. Là, vous avez à gauche le militaire le général Massu qui menace la mariée de la république de se marier avec De Gaulle. Ça fait référence à la crise de 1958, du 13 mai 1958. OK ? Donc, une quatrième république fragile. Ça s'explique notamment par la constitution de ce régime qui donne quasiment tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale élit le président de la république. Elle peut renverser très facilement le gouvernement. Elle vote les lois. Elle a un rôle vraiment central, cette Assemblée nationale. Et vu qu'elle est composée de 618 députés, eh bien, il y a beaucoup de divisions à l'intérieur de cette Assemblée nationale. Ça entretient l'instabilité. Sous De Gaulle, c'est pas du tout pareil, au point que le canard enchaîné, qui est un petit peu dans l'opposition à De Gaulle, parle d'une monarchie républicaine, de Charles De Gaulle régnante. On a Charles De Gaulle caricaturé en Louis XIV. Pourquoi ? Parce que cette fois, on a un régime semi-présidentialiste. L'essentiel du pouvoir est entre les mains du président. Ce président peut carrément dissoudre l'Assemblée. Pour renverser le gouvernement qui a été créé par le président, c'est bien plus compliqué. La motion de censure est toujours à l'avantage du président, notamment parce que les absents comptent pour des voix en faveur du gouvernement. D'accord ? Donc, l'Assemblée peut difficilement renverser le gouvernement. Le président nomme le premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement, alors qu'avant, le président était un homme plutôt symbolique. C'est lui qui dirige l'armée. C'est lui qui dirige la politique étrangère du pays. Il peut aussi organiser lui-même des référendums pour se passer de l'Assemblée nationale. à partir de 1962, il est élu directement par le peuple, pas par les députés cette fois. Et puis, il peut aussi décréter l'état d'urgence pour avoir encore plus de pouvoir dans des situations de crise. Donc, on a une cinquième réplique stable de 1958 jusqu'aux années 1980. Bon, si on accepte mai 68, c'est globalement un régime assez stable. Or, depuis les années 80, cette cinquième république va un petit peu mal. Elle est un petit peu malade. Elle est malade à cause de la montée de l'abstention, qui est quand même assez importante pour les élections municipales. On est passé en gros de 20% d'abstention jusqu'à 35-40% d'abstention à peu près, même si en 2014, il y a eu un petit peu des hauts et des bas depuis 2014. Donc, l'abstention est un mal pour la cinquième république. Il y a également la différence entre la droite et la gauche qui se gomme. Donc, du coup, les Français, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La gauche et la droite, c'est un peu tout le temps la même chose, que les hommes politiques se ressemblent, qu'entre, finalement, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et François Hollande, il n'y a pas beaucoup de différences. Donc, ça brouille un peu les cartes. Ça fait que les Français sont de plus en plus mécontents et ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment de véritable alternative. Enfin, l'arrivée des Le Pen au deuxième tour des présidentielles en 2002, puis après, de la fille, donc, Marine Le Pen, au deuxième tour des présidentielles en 2007, un petit peu une crise pour la Ve République, que l'extrême droite a des scores aussi importants. Et puis, enfin, la crise des Gilets jaunes montre aussi une Ve République qui est très contestée. D'accord ? Donc, on a, au niveau de la vie politique, une Ve République plutôt malade depuis 1980. Alors, autre élément, on a un État fort, un État aménageur encore plus à l'époque gaulliste, et puis, on a un aménagement du territoire plus difficile et complexe après 1980. Alors, dès 1946, 1945 pour être précis, l'État va faire de l'aménagement du territoire, il va faire notamment de la modernisation de la reconstruction. Vous voyez, c'est ce qu'encadrait en vert. Et pour ça, il nomme un personnage important, Jean Monnet, un des pères de l'Europe. Il va être commissaire au plan et l'État va faire de la planification et il va moderniser la France, son économie, son industrie. Il va reconstruire aussi tout ce qui est infrastructure et l'État donc va jouer dès 1945 un rôle important dans l'aménagement du territoire. Sous De Gaulle, c'est encore plus important, c'est une époque des Trente Glorieuses, l'État a de l'argent donc il intervient dans toutes les régions et avec des aménagements très divers. Alors, cette carte est un peu floue mais je vais vous lister les aménagements les plus importants. Vous avez la politique des métropoles d'équilibre, ce sont les carrés noirs, des villes censées pouvoir concurrencer Paris, la politique des villes nouvelles, vous avez l'aménagement des littoraux, le Languedoc et la Côte des Landes où on fait des stations balnéaires. De même, on a le plan neige et la création de stations de ski dans les Alpes. Vous avez la construction des lignes de TGV, le tunnel sous la Manche, la construction de technopoles, c'est-à-dire de pôles scientifiques qui réunissent des chercheurs, des laboratoires, des entreprises high-tech. à l'époque de De Gaulle, c'est l'âge d'or de l'aménagement du territoire. Depuis 1980, l'ennui, c'est qu'il y a la crise économique, l'État a beaucoup moins d'argent, donc les projets ont tendance à s'éterniser et les projets sont moins nombreux et durent plus longtemps. De plus, il y a eu la décentralisation, il y a l'essor de la société civile, c'est-à-dire des différentes associations, ce qui fait que l'État ne peut pas aménager le territoire un peu tout seul de son côté. Il est tout seul dans son coin, il est obligé de dialoguer, de dialoguer avec les collectivités territoriales, de dialoguer avec les associations. Ça, ça complique la tâche de l'État dans l'aménagement du territoire. Enfin, autre item, autre élément important, l'État, après 1970-80, il est très concurrencé dans son pouvoir par l'Union européenne et puis par le reste du monde, par des acteurs de la mondialisation, que ce soit des FTN, des multinationales ou par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, à partir donc de 1970, mais surtout à partir de 1980, par la politique agricole française et largement dirigée par la PAC, la politique agricole commune de la Commission européenne. L'aménagement du territoire n'est pas simplement fait, réalisé par l'État, il est fait aussi par le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional. La politique monétaire de la France ne lui appartient plus, il n'y a plus de francs, il y a des euros qui sont gérés par la BCE, la Banque centrale européenne. La politique migratoire de la France est aussi largement régie, cadrée par les accords de Schengen. De même, au niveau de la justice, le droit européen s'est largement imposé et va concurrencer le droit français. Certaines personnes vont carrément reporter leur procès à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord ? Donc, il y a une concurrence pour l'État français. Pareil, en 2012-2014, vous avez l'affaire de Florenges, qui est le nom d'une usine en Lorraine. En gros, le groupe indien Mittal harcèleur veut clairement fermer l'usine et licencier tous les salariés. L'État français ne veut pas sauver les postes, sauver les emplois, mais l'État français se fait littéralement embobiner. Au final, c'est plutôt Mittal qui gagne ce duel contre l'État français du gouvernement Hollande, avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis il y avait aussi Arnaud Montebourg qui avait essayé de sauver un petit peu l'usine. Ce que révèle cette quinzaine Mittal, c'est la faiblesse d'un pays souverain dans la mondialisation. Le monde change et ça fait mal. Le gouvernement d'un pays qui se voit encore puissance mondiale de premier rang montre au grand jour toutes ses difficultés à s'imposer face à un grand groupe industriel mondial. Pire, il se divise face à l'ennemi. Donc l'État est de plus en plus concurrencé par les grands groupes, notamment face à Google et Facebook ou Apple, l'État français paraît fragile. Cependant, si l'État est affaibli, l'État n'est pas mort. L'État est affaibli mais l'État n'est pas mort. L'État français est un des plus puissants États de l'Union européenne et il n'est pas mort. Il n'a pas encore dit son dernier mot et ça se voit dans toute une série de domaines. Il a encore un rôle à jouer. C'est lui qui verse le RSA, le revenu de solidarité active. L'État français fait encore beaucoup de social contrairement à l'État anglais ou l'État allemand. La sécurité sociale existe encore alors que vous n'avez pas de sécurité sociale aux États-Unis par exemple. Vous n'en avez pas en Angleterre non plus, au Royaume-Uni, je veux dire. L'État joue un rôle encore très important dans tout ce qui est développement des nouvelles technologies et des infrastructures. Dans le TGV il joue encore un rôle important comme la future ligne Lyon-Turin par exemple. Dans l'installation du 4G, du 5G, d'Internet, tout ça, il joue encore un rôle essentiel. Pareil, en cas de crise par exemple de catastrophes naturelles, l'État joue un rôle essentiel dans l'indemnisation de ceux qui ont eu un préjudice. Dans la lutte contre le terrorisme et encore récemment dans la lutte contre le coronavirus, l'État est en première ligne. C'est lui que les citoyens appellent au secours dès qu'il y a un danger, une menace majeure. D'accord ? Du coup, l'État reste encore un organe de gouvernance essentiel même à l'ordre de l'Union Européenne, même à l'ordre de la mondialisation. C'est ce que j'ai dit dans cette conclusion. La conclusion, j'ai dû la mettre toute à la fin. Vous m'excusez pour ce petit saut. Si vous voulez vraiment avoir un texte en bonne et due forme, c'est tout à la fin. Ce n'est pas très joli, mais ça vous sera quand même bien utile. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. L'État joue encore un rôle important. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada